Et bien c'est tout les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui les amis on a l'événement de Fortnite, chapitre 3, saison 2 qui a leaké Donc l'événement Impact a totalement leaké et je vais tout vous dire aujourd'hui sur ce qui va se passer lors de l'event Et sur tout ce qu'on sait autour également de l'événement Maintenant c'est tout les amis, je vous rappelle que le code Créateur H est toujours disponible dans la boutique Et c'est pas à l'U.C. pour me soutenir mais également soutenir à l'achat en achetant vos skins, vos battle pass Énormément de nouveautés de promotion sans disponible dans la boutique N'hésitez pas, code Créateur Archie pour me soutenir et soutenir à la chaîne Merci à toutes les personnes qui utilisent ou qui utiliseront le code Créateur Archie pour le soutien Donc j'apporte un certainement, merci beaucoup pour ça Et comme vous le savez la saison 3 va arriver prochainement, n'oubliez pas, passe de combat avec le code Créateur Archie En tout cas merci à ceux qui le feront Et en parlant de saison 3, il y a la vidéo sur tout ce qui va se passer lors de la saison 3 qui est sortie On a eu tous les leaks sur la saison 3, la map, tout ça, tout se passe sur ma chaîne YouTube Vous avez les liens qui seront un petit peu partout Commençons dès maintenant avec donc l'impact, l'événement qui va arriver en cette fin de semaine Donc en cette fin de saison surtout qui va arriver donc l'événement de cette saison 2 L'impact avec également l'impacteur avec le méca et on va parler de tout ça dès maintenant Alors au niveau de l'événement, on a les soeurs des 7 qui font partie des 7 L'onirisme et l'institution qui seraient donc des traîtres Alors le doute a été émis sur le fait que l'onirisme et l'institution soient des traîtres Puisque l'onirisme avait commencé à nous donner des quêtes secrètes Qu'il ne fallait pas dire aux autres membres des 7 et qu'il fallait prendre une carte, la cacher, tout ça Donc vraiment voilà, elle a commencé à agir dans son coin l'onirisme Et c'est ce qui commençait à nous montrer que finalement l'onirisme allait être une traîtresse Allait pas dans le même sens du moins que les 7 et qu'elle serait potentiellement une traite Donc on sait que l'institution est en infiltration dans la base de Lyo On a vu, quand ce qu'il est arrivé, on avait eu le loading screen, donc l'écran de chargement Où on la voyait dans les canalisations au-dessus des gardes de Lyo qui passaient de Stonossi je crois si je ne me trompe pas Donc en tout cas, on sait que l'institution est en planque et en infiltration dans Covered Cavernes Pour rapporter des informations et c'est ce qui me donne à croire Et pour l'histoire, ce serait très intéressant également d'avoir finalement les deux sœurs qui se séparent Ça veut dire que l'institution, vu qu'elle est en infiltration pour les 7 dans la base de Lyo Pourrait donc être, elle, ne pas être une traîtresse Mais finalement l'onirisme, elle, est toute seule à trahir donc les 7 Et l'onirisme et l'institution pourraient s'opposer en mode l'onirisme dans Lyo, l'institution dans les 7 Et ça pourrait mener encore à une plus grande confrontation en termes d'histoire, ça serait très intéressant Et surtout en termes d'histoire de ce que l'on sait actuellement Comme je l'ai dit, l'institution était en infiltration dans la base de Lyo pour les 7 cachés Et l'onirisme, elle, était chez les 7 Donc ça pourrait montrer potentiellement qu'on a l'institution qui n'est pas une traîtresse Mais par contre que l'onirisme, elle, l'est puisqu'elle commence à faire des plans dans le dos de tout le monde Les 7 n'arriveront pas à gagner cette bataille Alors pourquoi je vous dis ça ? Puisqu'on n'a pas plus d'informations que ça à ce sujet Mais à part qu'un monstre va faire son grand retour également On a donc le monstre qui pourrait mener en échec les 7 lors de l'événement Ce qui pourrait mener également les 7 à l'échec c'est potentiellement les secrets on va dire que Lyo renferme On sait que Lyo a beaucoup de secrets, d'armes secrètes également en construction ou de plans secrets simplement Et on ne sait pas encore ce qu'il en sera Mais en tout cas malgré la réunification des 7 avec l'onirisme, avec l'institution Avec également le paradigme qui est de retour et tout le groupe qui est à l'action Donc la réunification totale Plus le retour du mecha Ça pourrait quand même malgré tout mener les 7 à la défaite Et pourquoi ça pourrait les mener à la défaite ? Tout simplement parce que si les 7 gagnent la guerre, la bataille Tout simplement l'histoire s'arrête tout simplement C'est pour ça que vaut mieux leur donner une défaite totale ou une semi-victoire Au moins ils n'ont pas gagné, ils n'ont pas perdu mais ils ont un petit peu fait des 2 Et au moins on pourra continuer l'histoire vers la suite des saisons On sait très bien que Fortnite, chaque chapitre se fait à peu près 8 voire des fois 10 saisons au grand maximum On ne sait pas jusqu'où on va s'arrêter dans ce chapitre là Mais en tout cas on ne va pas faire s'arrêter l'histoire là Sachant qu'elle est très bien partie et l'histoire est très bien mise Et surtout la hype autour de l'histoire et des événements commencent à bien remonter On ne va pas l'arrêter dès maintenant Ça veut dire donc l'officialisation que les 7 ne vont pas gagner Et qui vont potentiellement avoir une semi-victoire ou une totale défaite On verra ça dans l'événement Pour le coup on n'a pas eu plus d'informations au niveau de cette information là Au niveau par contre de l'histoire de l'event On a beaucoup plus d'informations à ce niveau là Donc concernant surtout la cinématique On a le Dr Sloan Donc on a les informations sur le fait que durant la cinématique Le Dr Sloan parle à une autre personne à travers un flashback Alors ça c'est encore un petit peu flou Mais ce sera nous en fait qui vont aller faire un flashback Regardant donc le Dr Sloan parler avec une personne que l'on ne connait pas La personne donc qu'on ne connait pas n'est pas visible dans la cinématique Mais on voit que Sloan semble avoir peur lorsqu'elle est dans cette discussion Alors qu'est-ce que l'on sait de ce flashback de cette cinématique ? Vous vous rappelez potentiellement du chapitre 2 saison 2 Avec l'événement où on a eu le .0 qui était sorti de terre Où on a eu le flashback également On est parti voir Jones dans ses bureaux Même lui a été surpris de nous voir là Et ensuite on est réapparu avec un nouveau cercle Et avec un nouveau cercle de tempête plutôt plein d'eau Et on était retourné sur la map Là on voit le même archétype revenir On a l'événement On aura donc un flashback où on va voir Dr Sloan parler Avec potentiellement soit un supérieur Soit une personne qui a du pouvoir Et qui pourra potentiellement soit détruire Soit détruire l'institution onirique On ne sait pas encore Mais en tout cas si elle a peur C'est que finalement cette personne là est très puissante Soit au niveau et au vu de l'onirisme Soit au vu de Sloan On ne sait pas encore ce qu'il en est Bien évidemment cette personne qui est secrète On la connaitra au fur et à mesure de l'histoire Peut-être ce sera Geno même Qui sait ? On a beaucoup entendu parler de Geno On a eu des fichiers de Geno Qui ont été retrouvés lors des différentes quêtes de la rébellion Potentiellement c'est Geno qui parle Et on aura plus d'informations Comme je le dis au fur et à mesure de l'histoire Qu'elle va avancer On est vraiment qu'au tout début de l'histoire C'est que le début C'est que le premier événement que l'on va vivre ensemble On va pouvoir voir le mecha Potentiellement le monstre Le point zéro Qui va réapparaître Beaucoup de choses Autour de l'événement impact Qui arrive donc le 4 juin 2022 à 22h Vous pourrez le suivre sur cette chaîne là Cette chaîne YouTube également Mais en tout cas voilà On a pas mal d'informations Et est-ce qu'on peut être sûr que les informations sont sûres ? Oui on peut être sûr qu'elles sont Elles sont bel et bien fiables Pourquoi ? Puisque les sources Enfin la personne qui a donné toutes ces informations là Avait donné l'information Avant que l'appareil qui allait apparaître Sur ce chapitre là Sera différent de celui du chapitre 2 Donc on avait déjà compris qu'on allait avoir Le Doom Z 2.0 qui allait arriver Mais on ne savait pas qu'il allait être différent Dans des précédents appareils Là on a eu la même source Avait dit déjà avant même que l'impacteur Ou que même les images soient leakées Ou arrivent in-game Avait dit que finalement L'appareil serait différent de celui du chapitre 2 C'est pour ça donc que vraiment la source Est littéralement fiable Et que toutes ces informations sont vraies Certains points sont à prendre avec des pincettes Comme par exemple les sœurs Est-ce que ce seront les deux sœurs qui seront des traîtres Ou est-ce que ce sera une d'entre elles ? On ne sait pas mais voilà En tout cas la base et la grosse structure de l'histoire Et de l'événement autour de cette saison 2 Et de l'événement impact En tout cas est sûr et certain Toute la trame scénaristique On va pouvoir la suivre On ne sait pas ce qu'il se passe au début Mais en tout cas on sait très bien que Flashback, retour, nouveau cercle Ça c'est sûr et certain Allez voir ma vidéo sur la saison 3 Où je vous dis tout Pour comprendre de quoi il en retourne Par rapport au nouveau cercle Avec une nouvelle couleur Et pourquoi en fait ce cercle va changer Je vous dis tout Dans ma vidéo sur la saison 3 En tout cas voilà pour tous les leaks Qui ont été donnés au niveau de l'event impact Qui arriva donc Comme je vous le rappelle Le 4 juin vous pourrez le suivre Sur cette même chaîne YouTube Donc n'hésitez pas à vous abonner Il y aura pas mal de vidéos qui vont suivre Et énormément de vidéos suivant Autant pour la saison 3 Que pour la fin de saison 2 Où il y a encore beaucoup d'informations A découvrir A leaker également Et je vous ferai pas mal de news Pour vous en parler Et pour vous en faire part Et pour vous faire comprendre Et apprendre encore plus Par rapport à l'événement Et la prochaine saison qui arrive Bien sûr En fin de semaine Avec l'événement également J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à laisser un j'aime Et un commentaire Pour vous aussi à penser de la vidéo Et également à vous abonner Pour ce qui va arriver prochainement En termes de tutos, d'astuces, de news Énormément de choses en préparation Vous arrivez sur cette même chaîne YouTube Donc c'est pas à rester connecté En vous abonnant A la chaîne Et également à d'activer la petite cloche On est en live Pratiquement tous les soirs Sur cette même chaîne YouTube Donc c'est pas à activer la cloche Pour être au courant Dès qu'il y a un prochain live Et également une prochaine vidéo Qui se lance sur les lives On fait énormément de choses On joue ensemble Donc c'est pas à venir nous rejoindre Sur cette même chaîne YouTube Pratiquement tous les soirs Comme je vous l'ai dit Également en description Vous avez mon compte Twitter Mon compte TikTok C'est pas à aller suivre Pour booster un maximum la chaîne Et surtout ne plus rater aucune information Puisque sur Twitter Je dis vraiment tout ce qui se passe Au niveau de ma chaîne YouTube Sur les vidéos Comme sur les lives Donc c'est pas à rester connecté En suivant les différents liens Qui sont en description Pour booster la chaîne en tout cas Dernière chose à mieux Mon code créateur Comme vous pouvez le voir Est toujours disponible dans la boutique C'est pour me soutenir Mais également en achetant Nouveauté de promotion Sans disponible dans la boutique En tout cas n'hésitez pas Code Créateur Archive Pour me soutenir Et soutenir la chaîne Merci à toutes les personnes qui utilisent Ou qui utiliseront Le code Créateur Archive Pour le soutien Merci beaucoup pour ça J'espère que ça vous aura plu Moi je vous apprends Pour une nouvelle vidéo Allez ciao tout le monde